L'Azarus ? Première. Pour moi ce spectacle c'est très simple, c'est le spectacle de ma famille qu'on a toujours fait, ça fait des générations qu'on fait ça, on enchaîne les tours et on lit dans tes pensées, tu vois. Là par exemple je sais que tu penses à ton montage, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça il reste à dire. Alors ce soir nous allons explorer ce qu'il nous reste à explorer, les choses cachées à l'intérieur de nous et en particulier, cette bonne vieille peur ! L'Azarus pour moi c'est un jeune homme, jeune magicien, obsédé par le contrôle et qui un jour est fou et essaie de réparer son erreur. Et tout de suite s'il vous plaît mesdames, messieurs, regardez Fosco vous présentez le tour des clous, un tour qui nécessite du courage et de la dextérité, regardez bien messieurs, dames, il va le faire ! Non. Le travail avec la compagnie, moi je suis rasi d'avoir travaillé avec Estelle, avec Gabriel et toi, c'est bien entendu. Des fois c'était comment ? laborieux, tu vois. Mais à force de travail et structuré, 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 c'est hyper important, dis-toi assez, les scènes, on a trouvé des petits miracles. C'est un peu prétentieux mais... comme ça quoi. Sur ce spectacle, on est tous les trois à la mise en scène, d'une certaine façon parce qu'on a tous les trois construit l'histoire. Ensuite il y a Antonin qui est interprète. Gabriel, lui il a surtout créé les tours de magie et il est aussi auteur du spectacle. Il a écrit le spectacle, le texte. Et moi je suis à la mise en scène. Ce qu'il raconte ce personnage c'est comment faire face à un être absent. Et que lui sa réponse, c'est son estrade, c'est remonter sur scène, c'est refaire, refaire, réinstaurer de la fête, réinstaurer de la joie. Ça peut sembler naïf, mais lui son panache il est là. C'est parti, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.